Denis Sasugueso a saccagé l'éducation nationale au Congo Le corps éducatif est face à un mur. Les enseignants congolais qui cumulent plusieurs mois d'un pays ont décidé de prendre le taureau par les cornes en manifestant face à la situation misérable que le dictateur Denis Sasugueso a imposé sur l'ensemble du territoire congolais. En ce 1er octobre 2024, les fonctionnaires n'ont que les yeux pour pleurer et le ciel pour demander la providence face au régime du despote congolais qui a pillé les caisses de l'état laissant derrière lui un champ de ruines. Le Congo est en quasi cessation de béhéments. Mes chers compatriotes, je prends la parole ce jour exceptionnellement pour exprimer ma colère et mon indignation au regard du sort, crier les criminels réservés aux personnels enseignants de l'éducation nationale dans toutes ses dimensions. Ce 5 octobre, pour le rappeler, le monde célèbre en réalité la journée internationale des enseignants mise en place par l'UNESCO sous le thème « Valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social de l'éducation ». Et parallèlement, le 1er octobre 2024, dans un cynisme sans précédent, le régime de Brazzaville annonce la rentrée scolaire alors que les revendications légitimes du personnel n'ont pas été satisfaites. Les fonctionnaires ne sont pas payés. La crise financière frappe pratiquement tous les foyers de notre territoire national. L'enseignant est celui qui transmet le savoir, qui éduque, qui prépare à l'avenir. Manifestement, le régime de M. Délissa Sengueso a décidé de détruire l'éducation dans notre pays pour faire en réalité de nos enfants des bébés noirs, des kulunas, certainement des illitrés, au profit de leur propre progéniture. Et ce, en appliquant un précepte chinois que je cite « si vous voulez détruire un pays, il suffit de détruire son système d'éducation et de généraliser la corruption ». En conséquence, je juge à ma voix, je juge à ma voix, à celle du jeune leader Cédric Balou, en apportant mon soutien aux enseignants qualifiés de manière péjorative de communautaire, menacés par le ministre Moutou, dit le français, en fait, qui veut les virer. Mes chers compatriotes, 5 millions de Congolais, ça veut dire que 5 millions sont concernés par l'école dans notre pays. À ce titre, je lance un appel solennel aux parents, notamment les mamans, la société civile, les églises, les syndicats et les mouvements politiques, de se joindre à ce mouvement d'indignation, revendication et contestation afin d'exiger au gouvernement de Kominé et Makocho la résolution des doléances légitimes du personnel enseignant, mes chers compatriotes. Parce que les oligarques du régime de Brasdaville, classiques du PCT, est allés en bénéficie de l'État-providence. Parce que leurs enfants sont scolarisés, en majorité à l'étranger, à coup de 2 millions de francs CFA, parce que Soufiber Youlou, Massamba Diba, Marianne Gwabi, Yomi Opangou, Sasungesu, 1, Pascal Isouba, l'éducation nationale congolaise, étaient prioritaires et étaient 90% du taux de scolarisation. Deux qualités, je souligne. Nous devons exiger le rapatriement de 14 milliards de fonds, de fonds des générations futures planqués dans les paradis fiscaux en assiégeant les différents lieux du pouvoir. Une rentrée scolaire, plutôt amère pour les parents élèves. Une situation socio-économique explosif. Le rien ou presque ne marche dans le pays. L'éducation qui est la clé de voûte. Une courroie de transmission entre générations a été malicieusement sabotée par Denis Sasungesu. Donc l'objectif est de maintenir la population dans une forme d'ignorance contrôlée. est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Il est de notoriété publique, de la société civile, de sensibiliser le peuple congonnais du danger que guette le pays. Mais surtout, d'une absence d'avenir pour la jeunesse congonaise, dont les 14 000 milliards ont été cachés dans les paradis fiscaux par la famille Sasu Nguesso. De quoi avez-vous peur ? Chers enseignants, je vous salue. Une fois de plus, le gouvernement a fait fi de vos revendications. Ils vous ont imposé de retourner dans des salles de classe plutôt que de regarder vos doléances. Des revendications qui perdurent depuis trop longtemps. Mais le gouvernement se comporte ainsi pourquoi ? Simplement parce qu'ils savent que vous êtes faibles. Ils savent que vous craignez les intimidations. Ils savent que vous avez peur d'aller jusqu'au bout de vos décisions. Ils le savent. C'est pourquoi, à chaque fois que vous bondissez un avis de grève, ils vous intimident. Parce qu'ils savent que vous allez céder. Ils savent que vos syndicalistes sont corrompus. Ils ont créé une myriade de syndicats. tout simplement pour affaiblir votre élan. A chaque fois que vous voulez lancer un avis de grève, à chaque fois que vous voulez lancer une grève, il y a des syndicats qu'eux-mêmes ont fomenté qui viennent pour affaiblir votre élan de grève. Tout ça pour vous maintenir dans cette situation d'absolue précarité. C'est parti. Merci. Il s'y est de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse. Sous-titrage ST' 501